Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venu pour visionner ces films. Ces films Zander c'est le ressenti d'une jeune fille de la région de Zander. C'est comme une ode que j'adresse à ma ville natale qui m'a vu naître et grandir, qui était pour moi comme un havre de paix, que je vis changer au fil des ans. Ces changements c'était la prolifération des gangs dans la ville et qui faisait de ma ville natale tristement célèbre au niveau local tout comme au niveau international. J'ai décidé pour la première fois de ma vie, à presque 30 ans voire plus, de franchir une sorte de barrière artificielle qui m'est séparée, moi qui suis née dans l'autre partie des Zander, dit Saint entre guillemets, pour aller vers cet autre Zander dont il y a une sorte de barrière artificielle, même si on ne la voit pas. Et quand je suis allée, j'avais plein de préjugés que j'ai reçus, des médias qui filmaient ou qui écrivaient sur ces gens-là. Et j'avoue qu'en arrivant, mes préjugés sont tombés et j'ai dû me batailler pour avoir le juste équilibre pour ne pas tomber dans l'apologie de la violence. Je suis allée en Corrie, je veux dire, c'est ce qu'en a. J'ai dit à moi, je ne suis pas la végétère, je suis allée en france, je ne vais pas le faire. J'ai dit à moi, c'est l'artiste, j'ai dit à moi. Je vous ai dit à moi. J'ai dit à moi, on ne me fait pas, Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est cette communauté-là qui a été créée et dont des personnes ont été recasées dans les années 70 juste parce qu'ils étaient malades de la lèpre pour certains et d'autres ils étaient aveugles. Donc plus tard, cette communauté qui a été mise au banc de la société, c'est ces jeunes-là qui ont voulu lui donner une certaine réponse en se révoltant tout simplement et en se faisant entendre via la violence. Donc voilà ce qui m'a motivée. Malgré tout ce que j'avais traversé comme difficulté, comme acceptation dans ces milieux qui ne m'est pas familier parce que je ne viens pas de là-bas même si je suis née à Zander. J'ai tenu quand même à rester et à faire ces films que j'ai soumets aujourd'hui à votre visionnage et dont je vous souhaite bon visionnage. Et mon souhait c'est que si vous êtes par exemple institution et que vous avez des actions à mener quelque part dans le monde, pensez que quelque part il y a une communauté qui s'appelle Karakara qui a besoin de vous. Pensez que parmi ces jeunes-là, certains ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour prendre l'autre pied qui est dans la violence pour le ressortir et trouver leur place au sein de la société avec dignité. Pensez à vos actions. Pensez à savoir qu'est-ce que ces jeunes veulent et pensez surtout à prendre en compte leur désir tout simplement d'être des enfants comme tous les autres, comme moi, comme vous. Merci beaucoup.